Nous reprenons une dizaine de lignes à la fin du daf. On avait demandé quand Baba Ben Bouta avait donné un conseil de détruire le Gatamigdash pour le reconstruire. Et justement l'Agamara a rapporté l'histoire qui illustre cette alfa. Urdus était un serviteur de la maison des Khashmonaim. Les Khashmonaim qui après leur victoire avaient pris le pouvoir. Et selon beaucoup de commentaires on n'avait pas le droit de prendre la royauté. Puisque c'était marqué dans les prophéties de Yaakov Avin ou qu'on a lu il y a quelques temps. Que le shelet, le sceptre de la royauté ne devrait pas quitter la tribu de Yehuda une fois que la tribu de Yehuda l'a eue. Donc du coup les Khashmonaim devaient perdre cette royauté. Et il a voulu épouser une des jeunes filles qu'il y avait chez les Khashmonaim. Un jour il a entendu une voix qui disait Tout serviteur qui se rebelle aujourd'hui réussira. Et il a tué tous ses maîtres. Il a laissé cette petite jeune fille pour l'épouser. Il voulait non seulement l'épouser parce qu'il l'aimait. Mais également parce que c'était une manière finalement de légitimer sa prise de pouvoir. Et de finalement être libéré par son mariage avec celle qui devenait son maître. Par élimination puisqu'il avait éliminé tous ses autres maîtres. Lorsque cette jeune fille a vu qu'il voulait l'épouser. Il a monté sur le toit. Il a élevé sa voix et il a dit A l'avenir tout celui qui dira que je viens de la famille des Khashmonaim. Abdaou ne peut être qu'un serviteur. Puisque tous les Khashmonaim sont morts. Car il ne reste à présent de ces Khashmonaim que cette jeune fille. En parlant d'elle-même à la troisième personne. Cette jeune fille est tombée du toit jusqu'au sol. Et à ce moment-là elle est tombée du toit. Et elle est morte. Et donc du coup elle nous a appris que plus personne ne pourrait s'affilier au Khashmonaim. Mais que celui qui le ferait serait Urdus ou un de ses descendants. L'agman nous dit qu'il a conservé le corps de la jeune fille pendant 7 ans dans une vache, dans du miel. Il dit qu'il a profité du corps. Alors le Maharal explique que c'est une image. Pour dire que justement le fait qu'il ait recouvert ce corps de miel était une manière de profiter de ce corps. Ceux qui disent qu'il a profité du corps, c'est pour ça justement qu'il l'aurait mis dans le miel. Et d'abord là il n'est qu'il dit qu'il l'aurait mis dans le miel. Il n'est qu'ils disent que non. La seule raison pour laquelle il l'aurait enseveli dans le miel, c'est pour montrer que c'était bien sa femme. Et que donc il était bien un vrai juif, libre et donc un bon roi. Et donc que ses enfants pouvaient être aussi juifs et rois. Alors maintenant l'agmara justement va continuer. Lorsque la Torah nous parle de la mitzvah que l'on a de nommer un roi, on nous dit Et là-bas au sens propre du texte, si on regarde que la Torah est écrite, c'est marqué un de tes frères, du saint de tes frères. Donc ça exclut de prendre un roi qui n'est pas juif. Simplement on ne sait pas si les amadim, si les serviteurs sont autorisés ou pas. Et ça ce sont les sages qui disent que comme c'est marqué du saint de tes frères, ça veut dire que même parmi tes frères, tu ne pourras pas prendre les amadim. Tu ne pourras prendre que le meilleur, la crème. Donc il fait cette rachat, Rabbanan. Du coup, Urdos, il s'est dit puisque c'est les khachabim qui font cette rachat. Ce sont les khachabim qui sont susceptibles de me faire perdre mon pouvoir. Quand il s'est levé, Kathleenau, du coup, les Rabbanan, il a tué tous les sages. En tout cas l'immense majorité. Et il a laissé Baba Ben Bouta pour en prendre des conseils. Il a entouré ses yeux avec une couronne, avec des épines. Il était aveugle. Donc il était aveugle. Et il attendu quelque temps. Et il s'est mis devant Baba Ben Bouta qui était donc aveugle. Amar, il a essayé de simuler une autre voie et se faire passer pour quelqu'un d'autre. Il a dit, Donc il essaie, ici, le roi, de se faire passer pour une autre personne. Pour essayer de connaître les pensées, les intentions de Baba Ben Bouta. Amar, les réponses du sage. Que puis-je faire ? Amar, les réponses. Tu n'as qu'à le maudire. Réponses du sage. C'est marqué. Même dans tes pensées, Un roi, tu ne le maudiras pas. Alors, Urdus cherche encore une fois à tirer ce qu'il peut tirer de Baba Ben Bouta. Amar, il lui dit, Mais ce n'est pas un roi puisqu'il est serviteur. Amar, il lui dit, Même s'il n'était que riche. C'est marqué, Dans les portes, dans les chambres de ta maison, de là où tu dors, Ne maudis pas le riche. Et la nazi, même s'il n'était pas roi, il n'est que dirigeant nazi, Et un dirigeant de ton peuple, Tu ne maudiras pas. Là-dessus, Urdus répond à Marley, Que le nazi, Quand on dit le nazi de ton peuple, C'est le nazi qui se comporte comme ton peuple. Donc, il respecte la Torah. Mais là, il ne le fait pas. On voit qu'Urdus, Même s'il n'était pas de sadiques. Il connaissait vraiment quelques drachats. Il avait l'air de connaître, Tel que Limudim. Amar, Réponse, J'ai peur de lui. Même avec toute sa réponse, J'ai peur de lui. Amar, Urdus cherche encore, Il dit, Il n'y a personne pour lui dire. On est seuls ici. Donc, ce que tu diras ici, Resteras dans cette pièce. Amar, Il dit, C'est marqué dans le koelède. Qui a enfa chamayim, Yolikhetakol. Car, L'oiseau du ciel, Transporte la voix. Ou barak nafa'im. Et ceux qui ont des ailes, Yagidavar, Répète les choses. Donc ici, c'est une redondance, Du passout dans le koelède, Comme très souvent dans ce genre de passage. En gros, Des paroles, Ne restent jamais là où elles ont été dites. En français, on dit, Les murs ont des oreilles. C'est un peu la même idée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se référer A ce que l'on voit sur le moment Pour se dire que ça ne se dira jamais. Amar, Il lui répond, Ana. Donc une fois qu'il a vu tout cela, Urdus s'est dévoilé. Il a dit, C'est moi, Urdus. Et, Iyavayadana. Des ares, Rabanan Kuleha. Et si je savais que les sages Faisaient si attention à tout cela, Lo avakatina les goûches, Je ne les aurais pas tués. Donc en fait, Urdus s'est rendu compte, Quoi qu'il arrive, Entre les Alachot Et les drachats de Fachamim Qui disent qu'il ne faut pas maudire Ni le riche, Ni le dirigeant, Ni le roi. Et donc, A un moment donné, Urdus est soit riche, Soit dirigeant, Soit roi. Et le fait que dans tous les cas, Il a peur de lui. Et que même s'il le pensait, On a dit que même en pensée, Il ne faut pas le faire. Et même parler dans une pièce Où personne ne peut répéter, Il ne le ferait pas Parce qu'il avait peur. Il s'est rendu compte que finalement, Les sages, Malgré leurs pensées, Malgré leurs drachats, Ne sont pas dangereux. Donc il a dit, Si j'avais su ça, Je ne les aurais pas tués. Et on voit qu'Urdus a Un soupçon de remords. Ashtar, Maita kateda ugabra. Il demande à ce moment là, Baba Ben Guta, Quelle est la solution pour cet homme En parlant de lui-même. Amale, Réponse de Baba Ben Guta, Qui va être le sujet Que l'agma va développer plus loin. Ou Kiba Oroch El Olam. Il a éteint, Tu a éteint la lumière de ce monde. Donc c'est que la Torah, Que les Chachamim et la Torah qui les enseignent. C'est la lumière. Dire Tiv, C'est marqué dans le Michelet. C'est Kiner Mitzvah. Car la Mitzvah est une, Est une, Est un air, Est une bougie. Ve Torah O, Et la Torah est une lumière. A ce moment là, Yelèf, Kilaï, Que tu as et toi, Ve Yaasok, Et que tu oeuvres, Be Oroch El Olam, Pour la lumière du monde, Dire Tiv, Comme c'est marqué, Ici c'est le Bet Amigdash, Ve Laf Kola Goïm, A propos du Bet Amigdash, Tous les Goïm iront là-bas, Et la Banaha, C'est aussi une notion de lumière, C'est à dire, Cette lumière qu'ils iront, Et après, C'est marqué, Kimi Tiant, Etc, Ou de Vare Shem, Yerushalayim, Là-bas, On dit encore une fois, Que la Torah sort de Yerushalayim, Est-ce que, On déduit du Passouf, Ben Arou El Ab, Que Nahar c'est la lumière, Ou c'est de Kimi Tiant, Etc, C'est de Marloket dans les commentaires, Quoi qu'il arrive, Il lui a dit, Tu as éteint la lumière du monde, En tuant les Chachamim, Tu devras oeuvrer pour la lumière du monde, En construisant le Bet Amigdash, Alors, Il y en a qui disent, Que la discussion était un peu différente vers la fin, Il y en a qui disent, Il y en a qui disent, Que la réponse était différente, Ou si, Il a, Donc tu as, Aveuglé l'oeil du monde, Diret-il, On parle, De, De gens qui ont fait des fautes, Les sages n'ont pas été au courant, Et donc là-bas on dit, Les yeux, De l'assemblée, N'ont pas été au courant, Et donc ça veut dire, Que les yeux de l'assemblée, Ce sont les sages, Et l'air, Il y en a qui est l'aspect, mais l'a qui est le Bet Amigdash, Il y en a qui disent, Que le Bet Amigdash, Il y en a qui, Ce qui a été le Bet Amigdash, Elle est le Bet Amigdash, Il y a qui, On dit là-bas, Quand la Kadouj Nauko annonce, Qu'il va être Mechalel, Qui va profaner son Migdash, Il y en a qui, 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 On voit ici que le Bétémigdash est considéré comme étant les yeux de l'Aïda. L'Agmara nous dit qu'Urdus, à ce moment-là, lorsqu'il a entendu ce conseil, a répondu à Malaï, « Mister Finami Malchuta, j'ai peur de la royauté, puisque Urdus, finalement, était roi d'Israël, dirigeant d'Israël, mais sous domination romaine, c'est-à-dire que lorsque les Romains ont dominé l'Israël, ils toléraient, ils laissaient un roi à Israël, mais un roi juif, qui était finalement soumis à leur ordre. Et donc, du coup, ce roi ne pouvait pas prendre ce genre de décision tout seul. Amalaï lui a dit, « Shadar Shlicha, tu n'as qu'à envoyer un Shadar. Velez-il Shadar, il fait en sorte qu'il mette déjà un an pour arriver à Rome. Velez-il Shadar, qui reste là-bas pendant un an à essayer de négocier avec eux, puisqu'ils ne voudront pas tout de suite, mais il n'a qu'à négocier avec des arguments. Il perdra déjà deux ans. Velez-il Shadar Shadar, et qu'il revienne à la fin, et que sa vie reprenne encore un an. Et pendant ce temps, tu te presses, et tu détruis la partie en question, et tu la reconstruis. Il a fait ainsi. Du coup, les rois-mains ont compris plus ou moins le stratagème, qu'ils s'en sont doutés. Shadar Sholay, ils ont répondu. Si tu n'as pas encore détruit, Al-Tistore, ne le fais pas. Si tu as déjà détruit, Al-Tiviné, ne construis pas. Si tu as déjà, entre-temps, détruit et reconstruit, tu n'es né qu'un sale esclave, est-ce que c'est après avoir construit que l'on demande conseil ? Saches que, même si tu peux t'enorgueillir d'être roi, ton livre de Youhasin, ton livre avec ta filiation, est chez nous, devant nous. Tu n'es ni roi, ni fils de roi. Tu es simplement, qui s'est soi-disant libéré. Quand on nous dit, c'est quoi, c'est quoi, c'est justement ? C'est là où il y a une directive, quand c'est marqué. Je suis aujourd'hui, est nommé comme roi, donc c'est la même chose, c'est un roi, on le voit aussi également. On a appelé Youssef Avrech, on l'a appelé Avrech. Pourquoi ? Parce que Avrech, c'est son titre. Pourquoi ? Parce que comme a dit, justement, Youssef à ses frères, de répéter à leur père, il a dit, Donc le statut de Youssef était qu'il était le père du roi. Avrech, 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 justement, le père du roi. Alors, au sujet du Binyan, de la construction de Hordos, ce n'est qu'il dit que celui qui n'a pas vu la construction de Hordos. Il n'a jamais vu une belle architecture de sa vie. Mais comment il a construit ? Avec du marbre vert ou marma et avec du marbre blanc. Il y a des qui disent qu'il y avait à la fois du bleu, du vert et du blanc. La pique, Safa va el Safa. Et il avait tendance à laisser une rangée un peu enfoncée et une rangée qui était proéminente, qui est Hri de Nekabel Sida. Afin que, justement, la chauve pour la montée sur les murs tienne bien. Safa, le Misha'e, et Bdehava. Et lui, il a voulu après, cacher la terre qui était entre les pierres. Il a voulu la cacher avec de l'or. Il a voulu la masquer avec de l'or. Ils ont dit, C'est plus joli comme ça, des merzeh qui est atvata des yama, car ça ressemble aux vagues de la mer. Le fait qu'il y ait cette différence entre le vert, le bleu et le blanc qui fait l'écume et le fait qu'il y ait des pierres en relief et des pierres enfoncées, ça ressemble aux vagues de la mer. Si tu mets de l'or un peu partout, on perdra cette image-là. On ne va pas rentrer dans les détails. Pourquoi la mer, on sait très bien qu'il y a un midrash qui dit que le trône a une couleur entre guillemets qui est rappelée entre autres par le bleu du ciel et le bleu de la mer. Maintenant, la Gemara pose la question sur Baba Ben Guta. Comment Baba Ben Guta a pu donner un conseil à Hordus pour justement lui permettre de se racheter de son comportement ? Pourtant, on a dit au nom de Rav. Pourquoi Daniel ? Le prophète a été puni. Comme on verra par la suite, qu'il a été puni. Il a donné un conseil à Hordus car il a donné un conseil à Hordus pour qu'il a détruit le Beit Amigdash. Je me remarque comme c'est marqué. Il lui a dit Je vais te donner un conseil et à ce moment-là, tes fautes pourront partir au Beit Tzedek. Tu auras la miséricorde par tes yeux. Tu seras en paix longtemps. On voit que Daniel donne un conseil pour faire en sorte que la royauté de Nebuchadnezzar et sa tranquillité puissent être allongées. Hordus C'est marqué là-bas. Kola mita Nebuchadnezzar Maqa Que justement, normalement, il devait y avoir des punitions pour Nebuchadnezzar. Justement, Kola matasé, toutes les punitions à Nebuchadnezzar Maqa Hordus C'est marqué Quelques mois plus tard, douze mois plus tard. Donc en fait, la punition de Nebuchadnezzar a été reportée de douze mois à cause, justement, du conseil ou grâce, en tout cas du point de vue de Nebuchadnezzar, grâce au conseil de Daniel. Donc la question ici, c'est pourquoi Baba Ben Bouta a fait cela ? Alors vous allez me dire qu'il a fait construire le Beta Mikdash. Du coup, c'est aussi pour nous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut être médaillé dans le conseil de Baba Ben Bouta. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit Tu as détruit la lumière ou l'œil de ce monde. Yeler va veyara soq et tu œuvreras. C'est vrai que c'est intéressant que le Beta Mikdash, il ne l'a pas reconstruit. Il l'a détruit pour le reconstruire. C'est-à-dire qu'il a simplement rendu plus beau. Mais il n'a pas construit un Beta Mikdash. Et donc essentiellement, il n'a pas créé quelque chose, il a œuvré. Yeler soq c'est œuvré. C'est-à-dire que ici, le conseil était essentiellement du point de vue de Oudous lui-même. Puisque lui a causé quelque chose, il faudra que lui-même fasse un effort dans ce même sens. Et donc puisqu'on lui dit Yerbe Yerah Soq va et œuvre pour quelque chose qui va essayer de compenser ce que tu as fait, on a l'impression que le conseil est pour lui et c'est contradictoire avec cet enseignant de Rabud Rabi Yusham qui dit qu'on ne fait pas ça. au réchaïn et baïtema première réponse chane rafda le haye ve mitzvot C'est différent d'Evokhané Tzark qui n'est pas juif. Ici, le rafda le reved c'est un juif et donc il a les mitzvot et baïtema chane baitan migdash il dit il o malchut l'omidbané et qu'il dit ce que c'est différent ce que c'est le baitan migdash et que quand il arrive il fallait passer par malchut par la royauté pour le faire pour le construire maintenant le grand passage revient sur Daniel Daniel tout sait-on que Daniel a été puni on sait qu'il a donné un conseil et que ça a permis d'Evokhané Tzark de tenir 12 mois de plus mais tout sait-on qu'il a été puni alors il y a qui dit il est ma mission gertive b'atikra estala hatar le midrash nous dit que hatar dans Megillat Esther c'est Daniel et lorsqu'il y a une discussion entre Esther et Mordechai Mordechai lui dit d'aller voir le roi pour sauver la Rame Israël Esther dit qu'on ne peut pas aller voir le roi sans y être invité et elle répond b'atikra estala hatar b'atit savez Esther a appelé hatar et elle lui a ordonné de dire certaines choses à Mordechai mais un marab a dit hatar c'est Daniel que hatar c'est Daniel alors du coup ce hatar la Daniel pourquoi on l'appelle hatar parce que justement on l'a coupé de de sa grandeur hatar son deux lettres qui sont très souvent interverties qui disent que hatar c'est pour autre chose c'est que toujours hatar non pas qu'il lui même a été coupé c'est que aucune parole du roi de la royauté n'était tranchée sans hatar et donc du coup on voit selon cette seconde explication que dans l'histoire de Esther et de Mordechai Daniel donc alias attar n'a pas perdu son kavod maïkalemumar alors du coup quelle est la punition laïgmanodine le simple fait qu'il était jeté dans la fosse au lion même s'il en a été sauvé entre temps il n'a pas passé un bon moment et le moment qu'il a passé dans cette fosse au lion a été la punition de cela Hakol Kimina Gambina reprend donc la Michna qui nous dit que après avoir dit que finalement si l'habitude de l'endroit c'est Gaby Gazit qui fait signe le vinine quoi qu'il arrive on fait comme cela et après on dit Hakol Kimina Gambina tout est comme le minal ça y est je vais donner un, deux, trois, quatre exemples pourquoi on dit encore Hakol quel est le cas que ça peut rajouter quelle est la douche qu'est-ce que ça veut rajouter pour une région on a l'habitude de faire des barrières en Hotsa Vedafna Hotsa Vedafna c'est des palmiers des branches de palmiers et des feuilles de certains arbres et du coup Hotsa Vedafna c'est très léger on aurait pu penser que si le minal est ainsi on ne se réfère pas au minal qu'on fait un vrai mur c'est vraiment Hakol kemina gamina on prend la sula comme en général on partage les pierres enfin le fait de payer les pierres et le fait de donner son terrain on le partage si le mur tombe on partage les deux l'agma d'ipchita c'est évident dans l'autre j'ai besoin dans le cas où le mur est tombé de manière latérale que chez l'un il n'a mis aussi non que le mur est tombé entre temps un des deux a ramené les pierres chez lui qu'est-ce que j'aurais dit sans la michelin qu'est-ce que tu aurais dit comme les pierres sont actuellement chez l'un soit parce qu'il les a prises soit parce qu'elles sont tombées chez lui j'aurais dit les pierres sont chez lui c'est à l'autre de prouver qu'il a participé à hauteur de moitié dans la construction du mur et donc la moitié est à lui puisque nous on a une présomption que dans le guinat dans un potager ou dans un khatzer les murs sont toujours construits à deux sauf si on a l'information inverse c'est au contraire un mur qui est partagé et c'est à celui qui veut prendre la totalité du mur de prouver que contrairement à l'habitude ce mur n'a été construit qu'à ses frais on dit la suite pareil pour guinat donc pour un potager si on a l'habitude de faire une séparation on le force à le faire la moitié je ne comprends pas il y a ici une vraie contradiction on nous dit ici pareil dans un potager et on nous précise quand on a l'habitude qu'on a l'habitude de séparer avec un mur donc on déduit quoi que même le potager on ne construit un mur on ne force l'autre à construire que si c'est un potager dans une région dans laquelle on a l'habitude de séparer le potager avec des murs dans d'autres endroits un potager normal on ne peut pas le contraindre maintenant on regarde la fin de la mishla mais par contre qui est donc le champ si on n'a pas l'habitude si un endroit qu'on n'a pas l'habitude de séparer on ne le force pas sous-entendu dans les autres champs oui on peut le forcer et ce n'est pas possible imaginez que dans un potager dans un potager on ne force pas et dans les champs on force c'est le contraire à la logique tu m'as dit dans un potager on ne peut pas le contraindre sauf si c'est lui nage tu vas me dire que c'est l'inverse c'est que dans le bik'a dans le champ sans minag on a l'habitude de forcer mais baria pas possible en fait ce sont à chaque fois deux cas différents quand on nous dit dans la michna que guinard dans un potager au contraire c'est un potager et un endroit où on a l'habitude de de faire un mur bien cela dans un champ par exemple un champ où on a l'habitude un champ dans une région où on a l'habitude de faire des murs salam et chavid comme ça il faut aller un potager ça ressemble à un endroit où on a l'habitude de faire un mur un potager sans habitude c'est comme un endroit où on a l'habitude de faire un mur et dans conséquence il ne le force pas à participer maintenant la suite on avait dit que justement dans Bikara comme on ne peut pas le contraindre si l'un des deux veut faire un mur il a imratza connaît ses torches l'eau ou bonnet il prend toute la largeur du terrain la largeur du mur sur son terrain et il fait un chazit qui pour l'instant selon nous n'est qu'un signe distinctif et il le fait à l'extérieur déjà définissons ce chazit on va avoir plusieurs explications Amar Abouna propose on fait en sorte de replier un peu le mur et on le replie vers l'extérieur mais du côté qui est chez le voisin pour montrer que tout le mur est à moi l'agmano dit pourquoi il le fait à l'extérieur il n'a qu'à le faire donc à l'intérieur chez lui l'agmano dit non non parce que s'il ne s'occupe que de son côté l'autre peut le faire de son côté faire la même chose l'agmano dit qui a tranché un morceau de mur qui était proéminent et donc du coup il ne le frappe pas il y en a qui disent que la discussion était exactement opposée il y en a qui disent qu'il a proposé de faire le repli vers l'intérieur l'agmano dit pourquoi ne pas le faire à l'extérieur l'agmano dit de peur que l'autre le coupe ici l'agmano n'a pas l'air de penser que le fait de couper est visible l'agmano dit maintenant que tu fais ton signe vers l'intérieur l'autre aussi le voisin peut le faire chez lui de son côté intérieur l'agmano dit ici la personne fait son chazit à la construction lorsqu'il construit le mur dès le départ il donne une forme au mur qui fait que le mur se repourbe sur la première version vers l'extérieur première version vers l'intérieur et ce qu'on nous dit ici c'est que s'il rajoute de son côté l'autre il va rajouter finalement du ciment ou du matériau qui ressemble à celui du mur mais comme il n'a pas été fait à la construction ça n'aura pas la même apparence ça se verra l'agmano dit tout de même va repousser cette seconde version parce que dans la michna c'est marqué que le site à l'extérieur c'est marqué qu'il faut qu'il fasse un chazit mis à l'extérieur et donc cette seconde version est repoussée à l'extérieur donc a priori selon Rabuna où le chazit et le fait de recourber le mur ça se fera à l'extérieur parce que la michna elle-même même si elle n'a pas précisé ce que c'est chazit elle a au moins précisé que ce chazit était du côté extérieur deuxième version de chazit on n'a qu'à rajouter ici il propose de rajouter de la terre on met de la terre du côté extérieur voilà l'agmano propose la même chose pourquoi ne le fait on pas à l'intérieur l'agmano dit parce que l'autre aussi peut le faire chez lui à l'intérieur si la preuve que chacun a c'est quand il le fait de son côté on a peur que l'autre le fasse de son côté l'agmano dit l'agmano dit mais si tu crains que l'autre utilise son côté il peut enlever la terre que tu as fait l'agmano dit cette race si on l'enlève ça se voit maintenant qu'on a eu ces deux définitions l'agmano va se demander comment on va faire pour faire un chazit si on a fait le mur on a dit si le minag de l'endroit est de faire un mur avec justement des branches de palmiers et de feuilles comment fait-on pour faire ce chazit si on fait qu'est-ce que l'on fait on fait des nœuds avec justement les branches de palmiers les branches de palmiers ça ressemble un peu à ce qu'il y a dans le lula lorsqu'on arrache toutes les feuilles de lula ça fait comme ça des feuilles et on fait des tresses avec au-dessus et vers le côté donc excès l'agmano dit pourquoi ne pas le faire vers l'intérieur l'agmano dit parce que si je le fais de mon côté lui se permettra de le faire de son côté l'agmano dit et il dira que c'est au deux l'agmano dit toujours la même objection mais si c'est ça il peut maintenant aussi te défaire les nœuds que tu as fait l'agmano dit avec l'idéo en disant il n'y a plus de signes donc c'est à nous deux l'agmano dit on rajoute un peu de boue un peu de terre dessus pour fermer la chose l'agmano dit l'agmano dit l'agmano dit il peut l'enlever l'agmano a donné la même réponse que tout à l'heure non lorsqu'on enlève ce ciment ou cette terre ça se voit l'agmano dit pour autre chose pour ce genre de mur la seule manière c'est de faire un document et de faire signer à l'autre que ce mur là que je construis est bien le mien uniquement dans une marque le quête sur l'agmano est-ce que l'on peut trouver une solution technique ou est-ce qu'il faut passer par un document quoi qu'il arrive on a vu que le signe était toujours à l'extérieur on a vu une marque le quête si ce signe était en faisant directement une forme dans le mur qui se recourbait vers l'extérieur ou c'était le fait de rajouter de la terre ou du ciment à l'extérieur et à chaque fois on ne craint pas que le voisin l'enlève parce que le fait d'enlever de la terre ou le fait de couper cette excroissance serait visible on a dit que si les deux par contre s'associent pour faire un mur à ce moment-là ils feront un signe de part et d'autre c'est-à-dire celui qui est à gauche fera un signe à droite et inversement donc c'est Rava mi prasika c'est pas le Rava classique il dit à Rava si pourquoi au lieu de faire chacun un signe ils n'ont qu'à chacun ne pas en faire et si personne ne fait de signe on sait que c'est au deux c'est un cas particulier ici c'est parce que l'un des deux a déjà fait le signe à l'extérieur et donc du coup l'autre est contraint d'en faire et si l'autre ne s'exécute pas et ne fait pas pareil l'autre pourra lui montrer que c'est le sien uniquement tu es en train de me dire que la Mishnah ne parle que dans un cas particulier où l'un des deux a été malhonnête le Tana ne vient parler que d'une Alaha ou d'une Takana ou d'une réparation face à la malhonnêteté de quelqu'un Amar Lé l'Akma dit alors l'Akma dit mais toute la Mishnah qui te dit qu'il faut mettre un Khazid de l'autre côté est-ce qu'elle n'est pas déjà une solution pour éviter les malhonnêtes qui disent qu'ils ont construit le mur alors qu'ils ne l'ont pas construit Amar Lé l'Akma nous dit non l'Akma dit non c'est pas pareil dans le cas précédent l'Akma nous a expliqué l'Akma nous a dit tu sais si tu fais ça à ce moment-là tu donc l'Akma est ainsi on nous dit le Dîn que dans la Bik'a dans justement la la Bik'a on n'a pas besoin de faire donc l'Akma celui qui fait il fait un signaliste ailleurs et comme on nous a dit l'Akma c'est qu'on ne peut pas contraindre l'autre à construire un mur comme on ne peut pas le contraindre au passage on nous donne une Takana une fois que tu construis comment tu fais pour éviter les Ramayim mais donc du coup c'est une Alakha et sur cette Alakha c'est greffé un conseil pour éviter la malhonnêteté des gens et là c'est pas le problème de la fin c'est qu'il n'y a pas d'Akma est-ce qu'on t'enseigne une Alakha pour pouvoir justement justifier ce conseil cette solution pour les malhonnêtes non on t'a simplement dit que si les deux se sont mis d'accord là on n'est plus dans une Alakha on est dans la description d'un cas si tous les deux se sont mis d'accord pour faire un mur dans un champ dans une Bik'a à ce moment là fais attention si tu ne veux pas qu'il y ait de malhonnêteté à ce moment là si l'un des deux a fait le signe il faut que tu fasses un deuxième là ici il n'y a plus d'Alakha il y a simplement une histoire d'un homme malhonnête et l'Akma refuse pour l'instant de dire que c'est ça l'obtachat l'Akma Ravina Ravina propose Khab Lhotse Askinan l'Akma nous dit ce cas de la Mishnah ne parle pas d'un mur en pierre mais un mur en hotse justement en branche de l'ulav Otsa Bédavna et quoi l'Apuké Mena Baye et ça vient justement être contre-dit ce qu'a dit Abaya à quelques instants c'est-à-dire l'Akma lui a dit Otsa Liké Takanta El Abishtara que la seule solution pour Otsa Bédavna c'est de faire un document parce que si on ne fait pas un document on ne peut rien faire dans le fait justement que si l'un fait des nœuds vers l'extérieur l'autre pourrait aussi faire Abaya on a dit on voit que le khazit ça suffit on fait un khazit des deux côtés de telle sorte à ce qu'on trouve la solution ça c'est la fin de l'explication sur notre Mishnah qui parlait de Ezek Réya dans quel cas on peut contraindre l'autre à construire un mur pour que chacun ne puisse pas déranger l'autre avec le vis-à-vis qu'il y a dans une cour dans un potager dans une maison dans un champ on a vu tout cela maintenant la nouvelle Mishnah c'est une Mishnah sur donc ça reste lié plus ou moins à notre sujet on a ici une personne qui a un terrain et autour de ce terrain il y a un voisin qui possède les quatre terrains qui sont autour et pour l'instant il l'entoure et il a trois terrains autour et il fait à chaque fois un mur et là pour l'instant comme on est dans un champ la personne qui est à l'extérieur ne peut pas contraindre la personne qui est dans le champ qui est au milieu de participer au frais du mur donc il construit un premier mur un deuxième mur un troisième mur donc celui qui est voisin sur les trois côtés a à chaque fois construit à ses frais évidemment un mur qui ne les sépare et on a dit on ne peut pas le contraindre on est dans un champ et ce qu'on nous apprend ici Rabi Yose Omer si par contre le quatrième mur a été construit le côté quatrième mais Galguéline à la métacole à ce moment là on lui fait payer on lui fait participer alors évidemment à hauteur de moitié pour tous les autres murs la Gomara va expliquer justement qui est le constructeur du quatrième mur est-ce que c'est celui qui est au milieu qui par la construction de ce quatrième mur est en train de montrer que finalement ça l'arrange puisqu'il construit le quatrième c'est que ça l'arrange d'être enfermé et donc il faut qu'il participe à posteriori à la construction des trois premiers ou est-ce que non c'est même lorsque c'est le même constructeur des trois premiers qui construit le quatrième ou là on peut dire qu'effectivement il a une protection rien que pour ces animaux qu'ils ne sortent pas ou que d'autres animaux ne rentrent pas et qu'il y a objectivement ici un profit qui justifie qu'on le fasse participer l'agmara justement parlera de toutes ces questions l'agmara nous dit que pour l'instant il a dit que dès la construction de la quatrième séparation on lui fait payer la moitié de tout nous dit ici pour l'instant aucune distinction si le quatrième mur a été élevé par le nikaf par celui qui est entouré ou par le makif par celui qui est entour l'oshna itma maintenant justement à ce sujet ravuna nous dit ama rakol les filles mashegada quand on dit qu'on le fait participer c'est en fonction réellement de ce qui a été construit c'est à dire que l'on prend la facture si le bonhomme a construit donc finalement quatre murs ou trois si le quatrième a été construit par celui qui était au milieu on prend finalement ces trois premiers murs on regarde la facture et on fait payer la moitié les filles mashegada en fonction de ce qui a été construit quel que soit le matériau on paye le prix du matériau ria barabama non à kol les filles des mécaniques bezol non puisque ici on est en train de dire qu'il a un profit dans le fait d'avoir des barrières autour qui nous dit que ce profit là est lié à la qualité du matériau qu'il choisit des pierres plus ou moins chères non selon ria barabama on ne peut lui faire payer comme ça de manière rétroactive à postel on ne peut le faire payer que le minimum le prix minimum d'une barrière des mécaniques c'est à dire des mécaniques bezol ce sont des roseaux bezol qui ne sont pas chers donc on prend la barrière en roseau la moins chère et c'est ce genre de barrière là qu'on lui fait payer à hauteur de moitié même si en réalité on a mis des pierres maintenant au sujet justement de ce pshata de khia barabama la grand objet na na ma kif traverou me chashkoukouta vegana ta kishuna ve tashniya ta chichit tenu khaybinoto ha rebe'it me khaybinoto on a l'impression ici dans la mishkara on dit que ma kif et traverou celui qui entoure son prochain de trois côtés et qui construit une, deux, trois on a l'impression que quatre trois on ne le force pas payer mais que quatre on le force et maïssefa regarde la fin maintenant on a dit rabbi yossi homer si on a fait la quatrième la quatrième barrière on lui fait tout payer alors c'est une répétition c'est une répétition puisque déjà dans le début de la mishna on nous dit s'il a construit un, deux, trois il ne paye pas pourquoi on s'est arrêté à trois sous-entendu si on lui fait la quatrième il devra payer or le problème c'est que c'est rabbi yossi qui vient et a priori ne pas être d'accord avec Tanakama parce qu'on est que la haïkov lui c'est qu'il y a une marroquette et c'est rabbi yossi qui va dire que si on fait la quatrième on le fait payer alors biche la malle ravuna selon ravuna qui dit justement que selon rabbi yossi on lui fait payer toute la construction je peux trouver une marroquette je dirais quoi c'est justement ça le khidosh de rabbi yossi Tanakama aurait dit justement comme toi tu as dit selon rabbi yossi c'est à dire que quand on construit un, deux, trois il ne paye pas sous-entendu si on construit la quatrième il paire à quoi ? le minimum le prix d'une barrière la moins chère et quand on construit la quatrième il ne paye pas en fonction de ce qui a été construit et à ce moment là c'est rabbi yossi qui vient quand on construit la quatrième on lui fera payer exactement ce qui a été construit et du coup c'est ravuna qui a raison sur la lecture de ravuna et là mais si que non que déjà rabbi yossi ce qu'il a dit c'est qu'on ne fait payer que la barrière la moins chère quelle est à ce moment là la vie de Tanakama ? qu'on ne paye que le prix d'une barrière c'est à dire le prix d'un gardien à l'époque le prix d'un gardien était moins cher que le prix d'une barrière même la barrière la moins chère donc la commande nous dit voilà peut-être que Tanakama a dit ça Tanakama ça va a gardé tiré des mécanismes mais on l'autre non on lui fait payer le prix d'un gardien parce que grâce à cette barrière il n'aurait pas besoin d'avoir un gardien on lui fait payer ça des mécanismes mais on le même le prix d'une barrière pas chère non les rabbi yossi ça va des mécanismes mais on se voit rabbi aussi on lui fera payer la barrière la moins chère ça c'est encore une fois la lecture de Riyabara qu'on est contraint de faire donc pour l'instant deux lectures dans la marque de Tanakama et rabbi aussi est-ce qu'un pense que l'on fait payer à la partie de la quatrième on lui fait payer la barrière la moins chère et l'autre on lui fait payer la barrière telle qu'elle a été construite autre lecture qu'on vient de citer à l'instant c'est le premier qui dit non on ne fait même pas payer une barrière on lui fait payer juste le profit qu'il a de ne pas payer un gardien et l'autre dit non on lui fait payer au moins le minimum d'une barrière parce que c'est tout de même une barrière pas seule qui a été construite mais au moins la moins chère du marché mais il y a été ma seconde explication le Rishonash n'yashlechit il y a benayou la marquee était par rapport aux trois premières Tanakama ça va réveiller tous les yaïblah avant le Rishonash n'yashlechit le yaïblé peut-être que Tanakama pense qu'à partir de la quatrième on lui fait payer la quatrième mais pas les trois premières mais rabbi aussi le Khidosh ça va Rishonash n'yashlechit n'yashlechit le Khidosh c'est que on lui fait payer tout depuis le départ posteriori il y a été ma autre explication possible maquive vénika c'est qu'à benayou la marquee elle est entre maquive vénika Tanakama c'est vrai ta madama n'y kaff peut-être que Tanakama n'accepte de faire payer que si c'est celui qui est au milieu qui vient et qui construit la quatrième et qui par ce comportement nous montre que ça l'arrange c'est ce moment qu'on lui fait payer les trois premières voilà madma kif mais si c'est toujours le mec qui construit la quatrième et il nous donne l'an et là de m'érevé peut-être qu'on lui fait payer que la quatrième et rabbi aussi ça va lojna n'ikave lojna ma kif et rabbi aussi dirait qu'on ne fait pas de différence c'est ma mad végada c'est-à-dire qu'il n'y a pas mais il n'y a pas de différence il n'y a pas de différence mais il n'y a pas de différence d'autre version ma kif vénikaf et rabbi n'ayouk la m'érevé c'est-à-dire qu'il n'y a pas tant qu'il n'y a pas Tanakama sava qu'il n'y a pas d'un n'y a pas d'un n'y a pas d'un n'y a pas d'un n'y a pas selon Tanakama même si c'est celui qui est autour qui fait la quatrième et qui fait payer rabbi n'y a pas il n'y a pas ni kif végada et a-revé c'est seulement si c'est le nikaf celui qui est au milieu qui construit la quatrième qu'on lui fait payer comme on a dit parce qu'il a montré que ça l'a mangé si c'est le même qui construit la quatrième il ne paiera rien du tout ce lachon là est intéressant parce qu'ici c'est le seul parmi les lachon qu'on a dit qui va changer la vision que l'on a de rabbi aussi en sachant qu'on a tranché la lachon qu'on a vu aussi et que tous les autres bchatib de Tanakama ne sont pas tellement intéressants la lachon c'est le seul gars c'est compliqué tout de même au niveau de la lachon ma kivé nikaf le seul gars très très importante dans les yishivot et donc on laissera la suite pour demain et on rappellera rapidement dans tous les cas demain ce qu'on a dit dans ce daf on va d'abord maintenant tout de suite résumer on a rapporté l'histoire de Urdus Urdus qui a pris le pouvoir entiant qui avait pris la malhout alors qu'il n'aurait pas dû selon le rabbin et eux ils ont pris la malhout alors que ce n'était pas pour eux finalement c'est leur serviteur qui leur a pris leur place c'est mida en tout cas il a pris le pouvoir de peur que les khachamim le destituent il a tué une bonne partie des sages quand il a vu en discutant avec Baba Ben Gouta que les sages n'étaient pas dangereux il a regretté il a voulu se rattraper et Baba Ben Gouta lui a conseillé d'oeuvrer à l'embellissement du Bet Hamikdash alors ils ont trouvé une ruse pour que les romains ne puissent pas s'y opposer on n'est pas le temps de s'y opposer en tout cas et à ce moment là il l'a fait la Gemara se demande comment il a pu donner un conseil un rachat pour justement qu'il se rachète alors qu'on ne fait pas en général ce genre de choses puisqu'on a vu que Daniel qui a donné un conseil à Nebuchadnezzar pour se racheter et éviter les punitions d'Akadosh Baruch Hu a été puni soit parce qu'on l'a descendu de son statut soit parce qu'il a été jeté dans la fosse aux lions et qu'il y a passé un mauvais moment en tout cas on voit que c'est différent à la vapeau parce qu'on est dans le fond même en tant que Eivet il est Chayab Mitzvot donc il est impliqué déjà dans le judaïsme et en plus c'était le seul moyen de reconstruire le Betamikdash on a vu que finalement quand on disait que tout était selon le Mina Gamdina on pouvait même faire parfois des murs en feuilles en branches de palmiers donc ici il n'y a presque pas de limite à ce Mina Glass à quoi on va selon le Mina quasiment dans tous les cas c'est ça le Akol qui est Mina Gamdina après on a vu que lorsque l'on avait justement ce Chazit on a parlé de ce Chazit quel était ce Chazit le Chazit quoi qu'il arrive on le met à l'extérieur ce Chazit on avait deux définitions est-ce que le Chazit c'est le fait à la construction du mur de le faire recourber vers l'extérieur chose qu'on ne peut pas après effacer parce que si le voisin s'amuse à l'enlever ça se verra ou sinon il y en a qui disent qu'on rajoutait de la terre ou du ciment qu'il a aussi si on l'enlève et visible et ça encore une fois ça se fait du côté extérieur de telle sorte à ce que l'on montre que tout le mur nous appartient à la fois au niveau des pierres à la fois au niveau de l'emplacement après on a vu dans Hotsav et Daphnah dans le cas où ça a été fait avec des branches de palmiers comment faire pour que ce soit visible il y en a qui disent que l'on fait des tresses avec les branches de palmiers et que l'on met au-dessus de la terre ou du ciment pour bien faire en sorte que la chose reste et après l'autre ne peut pas l'enlever sans que ça se voit selon Abayé il faut absolument faire un stard c'est la seule manière de le faire dans Hotsav et Daphnah après on avait expliqué pourquoi dans la Mishan on a dit que si les deux font un mur dans un champ il faut absolument justement faire des deux côtés un avait dit un avait dit que c'est seulement dans le cas où un a déjà devancé et a fait la chose la Gman avait refuté cela il avait dit à la fin non c'est un cas particulier de Hotsav et Daphnah et on nous dit justement qu'on ne tient pas comme Abayé que justement lorsqu'on a Hotsav et Daphnah que ce soit dans un Bik'ah ou ailleurs lorsqu'on a Hotsav et Daphnah qu'est-ce que l'on fait ? On fait un khazit justement des deux côtés pour être certain que ça a été fait par les deux après on avait vu justement qu'un Maki Michel Loge contre Tav lorsqu'on a quelqu'un qui est au milieu qui a intérêt au milieu un champ et qui est entouré de tous les côtés quasiment pas un voisin si ce voisin construit trois séparations il ne peut pas le forcer à payer puisqu'on est dans un champ à partir de la quatrième il devra payer même selon Tanakama la question c'est selon Tanakama qu'est-ce qu'il paye dans quel cas on a vu plusieurs explications en tout cas ce qui ressortait selon Rabie aussi selon la version qui était rapportée par la Gman au tout début selon Rabie aussi à partir du moment où la quatrième barrière du quatrième côté a été construite qu'elle a été construite par le Maki ou par le Nika par celui qui est autour ou par celui qui est au milieu à partir du moment où elle a été construite à ce moment-là on fera en sorte que celui qui est au milieu paye la moitié des quatre barrières et là-dessus on a une marque ok est-ce qu'il paye sur Rabie aussi est-ce qu'il paye la moitié des barrières telles qu'elles sont ou la moitié des barrières justement au minimum ça c'est la version justement que l'on a jusqu'à présent donc quelle est l'avis de Tanakama alors Mekhila ça c'est Rabie aussi et on avait à la fin une version qui nous dirait que peut-être que Rabie aussi n'aurait dit ça que si c'est celui qui est au milieu qui construit la quatrième donc selon Rabie aussi voilà on a deux possibilités est-ce qu'il paye la moitié des barrières ou la moitié des barrières les moins chères et après est-ce qu'il ne paye que si c'est lui-même qui est au milieu qui construit la quatrième ou même si c'est l'autre qui construit la quatrième ça c'est les seules possibilités selon Rabie aussi selon Tanakama c'est un peu plus complexe même si encore une fois la Laha n'a pas l'air d'être tranché comme Tanakama selon Tanakama ça peut n'être que dans le cas où c'est celui qui est au milieu qui le construit peut-être que selon Tanakama on ne paye que la quatrième et pas les trois premières peut-être que selon Tanakama on ne paye non pas une barrière mais peut-être que le gardien que l'on a économisé le salaire du gardien qu'on a économisé en tout cas encore une fois le principal c'est Rabie aussi selon Rabie aussi on payera les quatre côtés les quatre côtés soit en fonction de ce qu'ils sont soit en fonction de la barrière la moins chère la seule la seule comment dire la seule possibilité différente c'est est-ce que on ne le fait que lorsque c'est celui qui est au milieu qui l'a construit ou même si c'est celui qui est à l'extérieur qui a fait cette quatrième séparation